Mon métier de rêve Ce capsule a été réalisé en collaboration avec le Conseil scolaire Centre Nord, financé par le Fonds des développements économiques francophones de l'Ouest canadien, en partenariat avec le Centre des développements économiques de l'Alberta. Bonjour, je suis Julie Reyhoff et je suis de l'école francophone de Stony Plain. Aujourd'hui, je vais demander des questions à Mme Charity. Premièrement, quelles sont les étapes pour exercer dans votre domaine? Alors, pour être une thérapeute en santé mentale, ce que moi j'ai fait, j'ai fait un bac. C'est un bac et un maîtrise en travail social. Pour faire un bac, c'est quatre années à l'université. Et ensuite, une maîtrise, c'est deux années à l'université. Mais je n'ai pas tout fait à la même temps. J'ai pris quelques années entre les deux. Et ensuite, après ou pendant qu'on fait l'université, on fait aussi des stages. Alors, un stage, c'est comme une formation pratique où on va aller travailler avec quelqu'un qui fait déjà le métier qu'on peut faire. Ça fait du sens? Oui. Ça répond à ta question? Oui. Mon deuxième question, c'est, quelles sont les qualités humaines pour réussir dans ce métier? Alors, pour être un thérapeute, il faut vraiment savoir bien comment écouter pour qu'on puisse comprendre nos clients. Et il faut aussi démontrer de la compassion à des personnes. Il faut aussi avoir un esprit ouvert. Comme des fois, souvent, les clients n'ont peut-être pas la même croyance ou les mêmes valeurs. Et ils ont aussi peut-être des expériences différentes pour nous. Alors, c'est ces trois choses-là. Écouter, la compassion et un esprit ouvert. Merci. Mon troisième question, c'est, comment est-ce que vous avez découvert que ce métier est ce que vous aimez? Quand j'étais ton âge et même quand j'ai fini l'école secondaire, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Alors, mais avant d'aller à l'université, j'ai travaillé à plusieurs places, une garderie, j'ai travaillé comme vendeuse, mais j'ai aussi fait beaucoup de bénévolat. Et j'ai fait du bénévolat avec des enfants et des adolescents. Et c'est là où j'ai trouvé que j'aimais beaucoup donner de soutien et du support à des gens. Alors, ça, c'est un petit peu comment j'ai découvert que j'aimerais être un travailleur social et un thérapeute. Ah, merci. Mon troisième question, c'est, comment faites-vous quand vous échouez? Bonne question. Alors, ce que moi, je fais, c'est de parler avec une autre collègue, quelqu'un qui peut m'aider à vraiment voir la situation de peut-être différentes façons. Et une de mes collègues me dit souvent, elle me dit, tous les humains ont fait des erreurs. Et c'est là où on comprend ce qu'on pourrait faire différemment la prochaine fois. Ah, merci. Mon cinquième question, c'est, quels sont vos conseils pour moi pour réussir avec bien à l'école et dans la vie? Alors, premièrement, moi, je te conseille d'être quelqu'un curieux, d'avoir des curiosités. D'essayer beaucoup de choses. Peut-être chercher des, prendre un cours en théâtre, lire des livres que normalement tu choisis, que tu, peut-être c'est un livre que tu choisis pas normalement et tu veux essayer de lire quelque chose d'autre, par exemple. Aussi, quand tu es peut-être un petit peu plus vieux, je te conseille de faire du bénévolat et de travailler avec d'autres personnes. Aussi, ça te donne des expériences différentes et ça t'aide à aussi travailler dans des équipes. Alors, comme être curieuse et essayer des choses nouvelles? Oui, exactement. Merci. Sixième question, c'est, qui vous inspire le plus dans la vie et pourquoi? Ça, c'est une question difficile. Parce que je pense que c'est pas une personne en particulier qui m'inspire, mais il y a des choses qui me motivent à continuer à être une thérapeute. Alors, peut-être que je peux partager ça avec toi, si tu veux. Alors, c'est les personnes dont je travaille avec. On dit des clients. Alors, quand je vois que les clients, ils viennent me voir dans des périodes difficiles souvent et ils sont face à des choses difficiles aussi. Et quand je les vois travailler fort, qu'ils sont courageux de parler avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qu'ils travaillent pour surmonter leurs difficultés, ça, ça m'inspire et ça m'encourage de continuer dans mon travail comme une thérapeute. Merci. Ça, c'est toutes mes questions. Je m'appelle Charity Louis, Charity Louis, et je suis une thérapeute en santé mentale. Je spécialise à aider les adultes et les adolescentes avec des difficultés émotionnelles liées à l'anxiété et les traumatismes. J'ai ma propre entreprise, Creating Change Counseling, où je fais des thérapies en ligne et aussi en personne dans mon bureau à Edmonton.